L'ouvrage « Pourquoi faut-il toujours repeindre la tour Eiffel ? » Nous souhaitions, avec mon co-auteur Damien Ferron, présenter au plus large public ce qu'était la corrosion. En fait, la corrosion, où on connaît mieux sous le nom de la rouille, elle est présente tout autour de nous. Et on s'est dit que le grand public, en fait, il ne la voyait, mais il ne se posait pas la question de savoir « Mais pourquoi elle est là ? » « Pourquoi elle a telle couleur ? » Et donc nous, en fait, c'est notre métier avec Damien et on a voulu faire partager ça avec le plus grand nombre. Donc on s'est dit, voilà, l'objet de l'ouvrage, c'est de présenter au grand public ce qu'est la corrosion, pourquoi la rouille se forme, à quelle vitesse, quels sont les paramètres qui alimentent cette rouille. Et puis ensuite, on a voulu aussi présenter comment on pouvait lutter contre la corrosion. Bien sûr, on a une partie qui concerne la corrosion tout autour de nous, c'est-à-dire remontrer au grand public des choses qu'il n'a peut-être pas en tête, c'est-à-dire que la corrosion, elle est sur les bijoux, sur les casseroles, sur les boules de pétanque, sur les bateaux. Elle est vraiment dans notre quotidien et donc nous sommes tous concernés. Et puis, cette rouille, elle a une image plutôt négative, elle est plutôt signe de déchéance. Alors, on a dédié un chapitre à comment la corrosion peut être utile, voilà, pour essayer de positiver le phénomène. Et puis, en dernier lieu, on a, il nous tenait à cœur de montrer aussi que la lutte contre la corrosion, qui le plus souvent utilise des produits chimiques, peut être écologique et qu'il y a des moyens de se protéger contre la corrosion de façon durable et écologique. Damien Ferron et moi souhaitions vraiment toucher le plus large possible le public, de collège, lycée jusqu'à adulte, mais de toute spécialité, pas seulement scientifique, et que pour cela, nous avions abordé la corrosion par une analogie, qui est une analogie sportive, puisque pour les personnes qui vont lire notre ouvrage, vous verrez que l'on compare la corrosion à des coureurs, des coureurs à pied. Et au-delà de ça, nous nous sommes associés avec des illustrateurs, Peb et Fox, pour encore plus vulgariser ou rendre accessible notre ouvrage et de proposer des illustrations qui peuvent ressembler à une petite bande dessinée avec des personnages récurrents et qui permettent de vraiment rendre encore plus compréhensibles les phénomènes. Nous avions donc travaillé avec Damien sur l'analogie avec ses coureurs à pied. Et Peb a repris cette idée, a lui choisi d'imager les personnages. Et ensuite, Peb et Fox ont aussi proposé d'autres personnages récurrents qui sont plutôt en tête de chapitre et qui sont le personnage de la rouille qu'on met dans plusieurs situations. Et là, c'est vraiment Peb et Fox qui ont fait jouer leur imagination pour proposer ces personnages. Alors, la formation de la rouille, elle a deux impacts. Le premier impact, c'est celui que nous voyons, c'est l'esthétique. C'est-à-dire que l'ouvrage échange de couleurs. Il peut s'écailler, il peut avoir l'impression de mauvaise image, de dégradation de cet ouvrage. Et puis, il peut y avoir des conséquences plus graves puisqu'on peut aller jusqu'à des effondrements d'infrastructures, des effondrements de ponts ou des objets qui se déchirent ou sont coupés. Donc, la rouille, elle a deux impacts. On perd de la matière, on perd du métal et en même temps, on forme une couche de rouille qui modifie l'esthétique de l'infrastructure ou de l'objet. Ce qu'il est intéressant de souligner, c'est que la rouille, elle est abordée par les artistes de tous genres, les peintres, les auteurs. Et les auteurs de science-fiction se sont particulièrement intéressés à la rouille. Et certains ont imaginé que la tour Eiffel pouvait tomber ou que le deuxième ou troisième étage de la tour Eiffel pouvait disparaître parce qu'on avait perdu du fer au bout de quelques centaines d'années. Donc, ça a fait l'objet d'imagination de certains artistes. Dans notre ouvrage, nous souhaitions aborder la question écologique de la lutte contre la corrosion parce que nous sommes sensibilisés à un concept qui est le concept de la chimie verte. En fait, le concept de la chimie verte, c'est un concept qui part du principe qu'il nous faut économiser les matières et promouvoir des produits chimiques qui soient le moins toxiques possible et le moins polluants possible. Ce sont vraiment les grands principes macroscopiques de la chimie verte. Et comme pour lutter contre la corrosion, on utilise des produits chimiques et on utilise une démarche chimique, nous a semblé intéressant de décliner ce principe de chimie verte à la lutte contre la corrosion. Et dans l'ouvrage, nous avons dédié un chapitre qui propose des analogies entre les principes de la chimie verte et comment on peut les adapter à la lutte contre la corrosion avec des petites images un petit peu humoristiques pour que le grand public puisse s'intéresser ou comprendre en tout cas toutes ces notions qui peuvent être parfois un petit peu complexes. Oui, tout à fait. On a un chapitre au sein de l'ouvrage qui est dédié à la façon dont on peut éviter la rouille. La rouille, en fait, elle se forme en contact entre un métal et un environnement. Donc, pour éviter la rouille, il y a trois solutions que l'on peut utiliser. Soit on va jouer sur l'environnement, soit on va jouer sur l'interface, ce qu'on appelle l'interface, c'est-à-dire la zone de contact entre l'environnement et le métal, soit on va jouer sur le métal. Si on joue sur l'environnement, par exemple, on va typiquement enlever de l'eau, on va sécher, par exemple, une surface pour éviter qu'elle rouille. Lorsqu'on va parler de la solution qui est de travailler en contact entre l'environnement et le métal, là, par exemple, on va mettre une peinture ou bien une résine imperméable pour empêcher la rouille. Et puis, lorsqu'on va s'intéresser à la troisième voie qui est le métal, là, on va utiliser des méthodes que l'on appelle des méthodes de protection électrochimique. Et là, on va forcer électriquement ou électrochimiquement le métal à se trouver dans une zone où il ne se corrotte pas. On appelle ça la zone d'immunité du métal. Il y a vraiment plusieurs possibilités pour éviter la rouille, en fait. Oui, j'ai trouvé votre question intéressante parce qu'effectivement, la réflexion qui, pour moi, qui oppose croyance et connaissance, donc lorsque vous parlez d'ignorance, ça me fait penser à tout ce qui est croyance et notamment tout ce qui est fake news. Et en effet, je trouve que c'est important pour nous les chercheurs d'être en mesure de vulgariser pour que nos recherches soient compréhensibles par le plus grand nombre. Parce que je pense que c'est en apportant de la connaissance au plus large public, au plus grand nombre, que les personnes vont avoir un esprit critique par rapport aux informations que l'on peut leur donner. Et donc, en effet, je trouve que la vulgarisation, c'est un outil pour arriver à cet objectif, puisque bien évidemment, nous, les chercheurs, lorsque l'on fait une publication vraiment scientifique, elle n'est absolument pas abordable et compréhensible par un public qui n'est pas spécialisé dans le domaine. Donc, un ouvrage de vulgarisation comme celui-ci, c'est une façon en effet d'apporter de la connaissance et de la compréhension à contrario, encore une fois, de la croyance et de l'ignorance. C'est vrai que la vulgarisation, c'est une spécialité en soi, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Tous les chercheurs ne savent pas vulgariser et rendre accessible à tout le monde le fruit de leur recherche. Donc, c'est un travail supplémentaire et moi, c'est vraiment un travail pour moi qui fait partie de mon job. Et moi, j'interviens dans des collèges, dans des lycées, dans des événements grand public. C'est vraiment quelque chose qui me semble important.